Mon personnage c'est JM, ne me demande pas son vrai prénom car je ne le sais pas, il faudrait le demander à l'auteur. Moi j'ai pensé à un Jean-Marcel par exemple, je trouvais ça assez rigolo parce que Jean-Michel finalement c'était assez courant. Ce JM c'est un gars qui est plutôt à l'aise, plutôt sympa mais qui vaut mieux pas voir en copain. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend part un peu en saucisse. JM est le meilleur ami du marié, ils ont une boîte ensemble, je pense qu'il ne va pas tarder à la faire couler. Elle est juste magnifique la maison, magnifique. Je suis le jeune marié de la demoiselle derrière, de Julie, la plus belle femme du monde qui est là. Comment t'as trouvé une baraque comme ça ? Je pense qu'on est les deux personnages les plus normaux de la bande, on est les plus traditionnels on va dire. Les moins fous, on subit un peu la situation mais on gère, enfin pour l'instant on gère. Ça va, on n'a pas craqué pour l'instant. Non ça va, pour l'instant ça va. Tout se passe bien, il y a trois jours intenses, c'est assez rapide, ça enchaîne bien. Mais c'est cool, il y a des chouettes liens qui se tissent, des amitiés, des gens qui se reconnaissent, qui ont déjà travaillé ensemble, tout ça. Donc c'est super, j'espère que ça vous plaira. On tourne vite, donc il faut être au taquet, il faut être au taquet, tout le temps. Mais ça va, c'est cool et nos grands-parents sont complètement tarés. Très bonne vibration cette maison. Jackie c'est un 68 art qui a un peu d'argent, même qui a beaucoup d'argent, qui est habitué à vivre ailleurs et donc c'est quelqu'un qui est en dehors de la réalité. Il n'a aucune notion de rien, l'argent tout ça, ça le dépasse totalement. Dans la série, je m'appelle la mamie rose, je suis une vieille 68 art déjantée, je suis pareil un peu dans la vie. Comment tu as ouvert un compte pour mes enfants alors que je ne sais même pas comment je vais les appeler ? Oui, mais le chaman, lui il le sait. L'ambiance est super, on s'amuse beaucoup et je crois que ça risque de faire rire, sourire et rire. C'est le but de l'opération. On aurait beaucoup aimé t'aider un petit peu plus ma chérie, mais au salon on peut toileter que quatre chiens à la fois. Commence pas maman, il n'y a pas de soucis. Comment vont les parents d'un marié ? C'est un projet qui s'inscrit dans un projet politique sur les liens qui se tissent entre les familles et le rôle de l'argent. Non, c'est moi qui paie la bouffe. Alors maintenant je me serre la ceinture. Très très bien cette robe. T'es trop radine. Je suis paradine, je suis fauchée. Dans la communauté familiale, je dirais. Extérieur familial aussi. Extérieur familial, influence de l'extérieur familial. De l'extérieur. Grèce, tout à fait. Donc moi je suis Françoise, je suis la mère de Lucas, la mère du marié. Et puis bah, j'ai pas beaucoup de chance dans la vie. En fait, mon mari est décédé, il y a un an. Mon personnage c'est quelqu'un qui rit, quelqu'un qui pleure. C'est quelqu'un d'humain. Voilà. Et puis alors le tournage, très sympa. Une équipe très soudée. Beaucoup de gens qui se connaissent entre eux, mais qui acceptent d'ouvrir. Et donc, c'est bien sympa. Des belles découvertes de personnages. Oh, tu fais quoi là ? Je te pousse moi quand tu marches ? Moi j'incarne le personnage de Lucie, qui en fait est la meilleure amie de la mariée, de Julie. Et bah également son témoin. Il s'avère que je suis handicapée physique, sur une chaise roulante. Mais j'ai quand même un sacré tempérament, du caractère. J'aime pas trop qu'on marche sur les pieds. Et j'aime pas qu'on me considère comme une personne différente et inférieure aux autres. Donc voilà, j'ai un peu de tempérament. L'ambiance générale, top. Super équipe, une super cohésion. On rigole bien, ça bosse bien, ça bosse vite, efficace. On a hâte d'être à demain matin. Moi je suis Manu, en vrai, et dans le personnage. Où je joue le personnage d'un barde, d'un musicien qui veut tout le temps chanter une chanson dans le mariage, mais qui n'y arrive jamais. Mais quand même, à la fin de chaque épisode, il y parvient. Je suis très content d'être là, parce qu'en plus je connais bien l'équipe. C'est amusant d'être là. Non mais ça fait deux minutes qu'on est là, t'as vu ce que t'as fait ? Mon personnage, en fait, si j'ai bien compris, je suis le fils des deux témoins du mariage. C'est très rigolo et puis je me suis bien gavé aussi. Attention que la fête commence ! Je crois que t'as poussé le bouchon un peu trop loin. Je crois que t'as pas de la blouse d'eau. Je crois que tu es t'auriez de l'air. Si tu es t'auriez de la blouse, tu es t'auriez de la blouse. Je crois que t'aurie de la blouse, tu es trafait d'un band. Sous-titrage FR ?